Qu'est-ce que le procureur qui a déclenché des poursuites ? Écoutez, disons que ces débats ont eu l'avantage de mettre au clair ce qu'était cette affaire, c'est-à-dire un lieu de suspicion, un lieu d'hypothèse, sans la moindre certitude, qui, tout cela, s'écroule en quelque sorte au bout de deux jours de débat, et je n'ai aucun doute sur l'issue qui devrait être une relaxe générale. D'autant, j'ai... Oui, maître Zag. Je partage totalement le sentiment du bâtonnier Leborg, après deux jours de débat très complet, eh bien, force a été de constater ce matin que le procureur n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombe, dans notre droit pénal, dans notre procédure, la charge de la preuve, c'est-à-dire de démontrer la culpabilité de ceux qui l'ont poursuivi. Et c'est pourquoi j'attends avec sérénité la décision du tribunal, et en toute confiance. J'ajouterais que c'est tout à fait exact qu'aucune preuve de culpabilité n'a été apportée, mais au fil des débats, on a peu à peu eu la certitude que cette preuve ne pouvait pas être apportée, parce qu'elle n'existait pas, et que tout cela était imagination, hypothèse, supposition... Il y aurait même construction intellectuelle, à des fins peut-être politiques, ce qui n'est plus pas encore. Oui, moi, qui habite ici, j'ai suivi le jeu de l'avocat de la partie civile, qui, à mon sens, a finalement déclenché un marathon judiciaire pour accoucher de pas grand-chose, puisque j'ai cru comprendre, premièrement, qu'une AOT, elle n'était pas du tout mise en concurrence comme un appel d'offres, et j'ai cru comprendre que le Conseil d'État, dans la procédure administrative antérieure, a déjà dit que les locataires gérants étaient sans droit ni titre. Ils ont surtout dit qu'ils n'avaient pas d'intérêt à agir, ni à l'administratif, ni ici au pénal. Bref, il faut mettre un terme à tout ça, ce sera le 28 novembre, et je pense qu'on pourra penser à autre chose. Une dernière question. Oui, vous vouliez dire, les contribuables ont contribué à votre venue pour défendre Saint-Martin. Et donc, nous attendons, finalement, de votre prestation, la relaxe, qui est contre un procès qui est un procès de quoi ? Politique ? Un procès d'une affureur de... Écoutez, oui. Ne nous égarant pas dans des qualifications qui pourraient être excessives, disons qu'il s'agit de quelque chose qu'on pourrait admettre comme une voie de garage judiciaire, un cul-de-sac, un égarbant. Ça peut arriver. Il ne faut pas que ça se reproduise. Sous-titrage Société Radio-Canada